Pour lutter contre le taux de saumage et l'immigration clandestine, un projet dénommé YACAR a été lancé ce mardi 1er mai, afin d'inciter les jeunes de se lancer dans le domaine de l'agriculture. Le projet YACAR est un projet de relance, un projet de développement communautaire qui vise à apporter une réponse à la situation économique du pays. Il est né également de beaucoup de fléaux qui sont là. Les fléaux sont considérables. Nous avons l'immigration clandestine aujourd'hui qui gagne du terrain. Donc les jeunes également ont une mauvaise perception de l'agriculture. Les jeunes également ont une mauvaise perception de la réussite parce que pour eux, avoir un beau bureau, un joli costume, c'est ce qui signifie réussir. Et vraiment, aujourd'hui, le mythe continue de dominer la réalité. Il faut apporter des solutions par rapport à ça, créer de nouveaux prototypes de citoyens décomplexés et offrir un meilleur du moins à venir à la jeunesse sénégalaise. Et dans ce cadre-là, on a initié le projet YACAR pour pouvoir résorber le taux de chômage, créer de l'emploi, raviver la flamme de l'espoir sur cette jeunesse africaine. Donc, en quoi faisant ? Nous collaborons avec les maires. Donc, nous travaillons avec les maires directement et notre approche proactive est basée sur trois étapes, à savoir la formation, l'insertion et le suivi. La formation, on formera les jeunes dans chaque commune rurale où on ira. On formera 300 jeunes et femmes en maraîchage, en culture hors saison. On les formera également en transformation de produits agroalimentés pour assurer la chaîne de valeur. Une fois formées, ces 300 personnes, jeunes et femmes, dans chaque commune, seront formalisées avec notre partenaire Apix en GIE. Maintenant, on aura 30 GIE par commune. Sur les 30 GIE par commune, ces derniers bénéficieront également d'installations à travers une clôture, un système goutte-à-goutte, également un forage pour reculer de l'eau en permanence 12 mois sur 12. Ce projet YACAR regroupe les jeunes agronomes qui vivent dans les zones cultivables pour les former et les accompagner. Oui, c'est un projet qui vient à son heure. Je vais un peu faire une genèse aussi de notre engagement dans le développement communautaire, surtout à travers les jeunes pendant cinq ans. C'est ce travail qui a mené aujourd'hui à une finalité qui est surtout d'accentuer notre action dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, le développement communautaire nous permet déjà de créer un réseautage énorme parce qu'à travers United Project One, nous avons une représentativité au niveau du Sénégal, dans les 14 régions du Sénégal. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir coordonner même ce projet, YACAR vient en son heure aujourd'hui pour regrouper les jeunes agriculteurs ou agronomes qui sont dans les zones cultivables. Ainsi, il faut pouvoir déjà s'accompagner dans les formations et à travers le partenariat public-privé leur permettre de créer des GIE pour leur donner des terres pré-atoutes. Bon, pour moi, c'est le moment d'inviter toutes les organisations à venir nous rejoindre pour ce projet. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, nous sommes touchés par le chômage, nous sommes touchés par l'immigration clandestine. Donc, quand je dis le projet vient à son heure, c'est pour montrer aux jeunes que nous avons des initiatives qui peuvent permettre aux jeunes et aux femmes d'avoir des jobs, d'avoir des emplois et de rester au Sénégal et de pouvoir réussir. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons réussi. Nos attentes, c'est de pouvoir exécuter le projet comme nous le voulons, avec une vision très claire dans l'avenir. Donc, nous allons concentrer nos efforts déjà à travers les communautés et à travers notre vision pour pouvoir asseoir ce projet et faire de ce projet une réalité. Parce que YACA, aujourd'hui, comme le nom l'indique, YACA, c'est l'espoir. Donc, les jeunes aujourd'hui, avec une ère nouvelle même, je dirais, ont un anse d'espoir à travers le discours du chef de l'État. Donc, aujourd'hui, nous attendons naturellement d'être accompagnés, comme tous jeunes d'ailleurs, pour pouvoir atteindre nos objectifs.